Alors, ce soir, nous sommes sur la dernière phrase. L'Éternel va nous parler, il va nous dire, voici comment vous devez prier. Et il va dire, notre Père qu'est aux cieux que l'on soit sanctifié. Et jusqu'à ce que nous commençons l'enseignement de notre Père, on avait pensé que c'était une prière de juste une minute qui nous donnait une paix en nous. C'est vrai. Mais au-delà de la prière, c'était un message codé. N'oubliez pas que le Seigneur dit, je parle afin que tous ceux qui entendent ne comprennent pas. En un mot, il donne à ses enfants, à toi et moi, à ses fils, à toi et moi, à ses filles, à toi, de pouvoir comprendre le mystère caché dans ses paroles. C'est pourquoi, même quand il était à la croix, la Bible dit, il cria, Elie, Elie, la Mastabastani. Mais écoutez, les personnes qui étaient au pied de la croix disent, il appelle Elie. Pourtant, ils parlent dans leur langue. Est-ce que vous savez que quand Dieu parle, même celui qui est en face de toi, ne comprend pas ce qu'il dit. Donc souvent, tu peux parler et les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Pas parce que tu es quelqu'un d'irréfléchi, mais parce qu'il y a un mystère dans ce que tu racontes. Je prie que ce soir, que Dieu te permette de comprendre sa parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, à toi appartient le règne, à toi appartient la puissance, à toi appartient la gloire. Au siècle des siècles, Amen. Wow, quelle parole. Écoute-moi, la première dimension, c'est la dimension du règne. La seconde dimension, la dimension de la puissance. La troisième dimension, la dimension de la gloire. À toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Et Amen vient accomplir cette prière de Jésus lui-même. Vous savez, nous prions depuis des années. Nous prions, nous intercédons. Mais la seule prière qui met tous les enfants de Dieu d'accord, c'est la prière du maître lui-même. Oui, Jésus a dit de sa propre bouche comment nous devons prier. Cette parole a été prêchée en araméen par Jésus lui-même. Traduit après en grec par tous les traducteurs. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons la grâce de connaître le Notre-Père. C'est pourquoi je vais te dire, mon frère, ma soeur, mon enfant, ma fille, mon fils, ne néglige pas la prière du Notre-Père. Que personne ne t'est timide. Fais cette prière parce que c'est la prière du Maître. Notre-Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Quelle prière, juste que de dire le Notre-Père, une puissance descend. C'est la prière de Jésus-Christ. C'est la prière des élus. C'est la prière des enfants de Dieu. Oui, le Notre-Père ce soir. Et nous allons terminer le dimanche en faisant le Notre-Père, le récitant Notre-Père. Tu n'as pas honte de réciter cela. Parce que c'est la prière de Jésus. Oui, tu dois réciter le Notre-Père. Chaque jour, quand tu peux, en journée, la nuit, le matin, le Notre-Père, c'est en fait ce qui caractérise ta vie, la prière qui marche. Et à la fin de cette prière, le Seigneur va cacher quelque chose. Le règne, la puissance et la gloire. A toi appartient le règne, la puissance et la gloire. La Bible me dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Mais la Bible déclare que ce Jésus-là, à lui appartient le règne, la puissance et la gloire. Merci Jésus. En un mot, Dieu me dit que je dois activer le niveau du règne dans ma vie, le niveau de la puissance dans ma vie, le niveau de la gloire dans ma vie. Je serai un chrétien accompli, un enfant de Dieu véritable, lorsque j'aurai expérimenté la dimension du règne de Dieu, lorsque j'aurai expérimenté la dimension de la puissance de Dieu, lorsque j'aurai expérimenté la dimension de la gloire de Dieu. Oh Jésus, c'est quoi le règne ? Le règne vient du grec, Basile et Ia. En fait, Basile et Ia parlent en fait de quoi ? Le pouvoir royal. En fait, il y a un pouvoir qui te permet de dominer. Il y a un royaume, mais le règne, c'est ce qui permet au roi de régner, my God. En un mot, un royaume ne peut pas être dirigé sans Basile et Ia. Ça veut dire sans règne. Le règne te permet de dominer. Le règne te permet d'avoir ce pouvoir royal. Le règne te permet de pouvoir déclarer, pour avoir une autorité dans ta voie. C'est par l'autorité de la voie, de la voie du roi, que le royaume est dirigé. Lorsqu'un roi n'a pas d'autorité dans sa voie, il ne peut pas diriger un peuple. Parce que l'autorité n'est pas le cri, my God. L'autorité n'est pas la nervosité. L'autorité, c'est une force, un pouvoir royal caché dans ce que tu dis. Or, Jésus dit, il faut que le règne soit dans ta vie. Le Basile et Ia, soit dans ta vie. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un, tu auras cela. Et pour mieux comprendre ce passage, on va lire Matthieu 16, verset 13 à 19. Et tu vas comprendre c'est quoi Basile et Ia. C'est quoi quand le grec dit Basile et Ia. Lorsque nous, les francophones, nous disons le règne. A toi, à partir du règne, Basile et Ia, c'est quoi ? Écoute. Matthieu 16, verset 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples. Il demande à ses disciples, à tous les disciples, oui. Qui dit-on que je suis ? Il dit, qui dit-on que je suis ? En un mot, c'est comme un examen de passage, un examen de révélation. Donc il dit, qui dit-vous que je suis ? Oui. Qui dit-on que je suis ? Oui. Moi, le fils de l'homme. Oui. Il répondit. Il répondit tous. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Élie. Les autres Jérémie. Les autres Jérémie. Ou l'un des prophètes. Ou même l'un des prophètes. Et vous. Et vous. Leur dit-il. Leur demanda-t-il. Qui dites-vous que je suis ? Vous, vous dites que je suis qui ? Simon-Pierre répondit. Et c'est parmi eux, Simon-Pierre. En fait, en ce moment, il ne s'appelait même pas Simon-Pierre. Il s'appelait Simon. Simon va prendre la parole, celui qu'on appelle Pierre aujourd'hui, l'apôtre, va prendre la parole parmi eux tous. Et va dire, vas-y. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Que les autres ont dit, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Mais lui dira, tu es le Christ. Oui. Le fils du Dieu vivant. Le fils du Dieu vivant. Jésus. Jésus, alors. Reprenons la parole, lui dit. Va dire à Simon. Tu es heureux. Tu es heureux. En un mot, tu es béni. Simon, fils de Jonas. Simon, toi le fils de Jonas. Car je ne sens pas la chair et le sang. Car ces choses que tu as dit là, le Christ, la réponse que tu as donnée, ce n'est pas le charnel, le corps, le physique qui t'a révélé ça. Qui t'a révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est une révélation du Saint-Esprit qui a fait cela. Et moi. Et moi. Je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Et sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts. Et même les portes du séjour des morts. La mort. Ne prévaut d'un point contre elle. Ne prévaut d'un point contre elle. Toutes sortes de morts. On n'a pas dit la porte. On dit les portes du séjour. Donc ça veut dire que la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Lorsqu'il y a un esprit de mort qui te suit, il y a des portes. Donc l'esprit de mort peut libérer la mort financière. L'esprit de mort peut libérer la mort dans le foyer. Dans tout ce qui est relationnel. L'esprit de mort peut libérer la mort dans tes finances. L'esprit de mort peut libérer la mort dans tes connexions. Donc l'esprit de mort, il a plusieurs portes qu'il a. Et il libère des portes contre toi. Mais la Bible déclare que Simon, tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. Et sur toi, je bâtirai mon église, my God. Et les portes, toutes les portes du séjour des morts, ne pourront rien contre cette pierre là. Oui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et parce que tu auras ce pouvoir, je te donnerai maintenant les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre. Les clés du royaume ici font allusion au verset 19, à ce qu'on appelle Basilea. En même temps, je te donnerai Basilea, le règne, afin que tu ne puisses avoir un pouvoir. Et regardez maintenant, ce qu'il a le pouvoir, ce qu'il doit faire. Vas-y. Ce que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre. Sera lié dans les cieux. Sera lié aussi dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre. Et ce que tu déliras sur la terre. Sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Merci. Le règne de Dieu, le Basilea de Dieu, dans notre vie, nous accorde le règne. Enfant de Dieu, en 2020, tu ne peux pas te permettre de dire que tu es chrétien. Tu ne peux pas te permettre de dire que tu es chrétienne. Si jamais tu ne manifestes pas le Basilea, le règne de Dieu. Oui. Le règne de Dieu est ce pouvoir que Dieu donne. Afin que tu puisses régner. La Bible déclare qu'il nous a élevés au rang des rois. Car la Bible déclare que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le roi des rois parce que nous, nous étions esclaves. Mais il nous a libérés de l'esclavage. Et il nous a établis comme des rois. My God. Il dit à Jérémie, je t'établis sur les royaumes et sur les nations. En émotion, roi. Et parce que toi, tu es roi, le Dieu que tu adores, Jésus-Christ, devient le roi des rois. Il n'est pas roi des rois par rapport au slogan. Non. Il est roi des rois parce que toi, tu deviens roi à partir d'aujourd'hui. Il est roi des rois parce que toi, tu deviens roi à partir d'aujourd'hui. Il est roi des rois parce qu'il te fait reine à partir d'aujourd'hui. Quel que soit le lieu où tu m'écoutes. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame sur ta vie l'onction royale. Je proclame sur ta vie l'onction royale. Dans un royaume, il y a plusieurs habitants, mais il y a un seul roi. Dans un royaume, il y a plusieurs habitants, mais il y a une seule reine. Que mon Dieu puisse te mettre à la place qui te convient. Beaucoup pensent que lorsque je crie, j'ai le règne. Non. Le règne n'est pas forcément dans le cri. Le règne est dans l'autorité. Un roi ne crie pas forcément. Un roi te dit, va, quitte là et va là. Tu obéis. Pas parce qu'il a crié, mais parce qu'il a l'autorité. Les démons vont quitter ton foyer. Les démons vont quitter ta vie. Les démons vont quitter ton mariage. Les démons vont quitter tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as le basilia. Le règne de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir. La puissance de Dieu va t'être communiquée. Le règne de Dieu va t'être communiquée. La gloire de Dieu va t'être communiquée. Elle va te bénir et ta vie va changer. Comment reconnaître que quelqu'un a le basilia de Dieu ? Tout ce qu'il lit sur la terre est lié dans les cieux. Et tout ce qu'il délie sur la terre est lié dans les cieux. Une autorité dans la voie. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens disent, oh le règne de Dieu est en moi. Mais est-ce que réellement tu as le basilia ? Est-ce que réellement Dieu te reconnaît au point de te donner son règne ? Est-ce que le règne de Dieu se manifeste en toi quand tu parles ? Est-ce que quand tu regardes des malades, que tu dis maladie pas ? Est-ce que la maladie obéit ? Parce qu'en vérité, la maladie n'obéit pas à tes cris, n'obéit pas à ta forme, à ta taille, mais elle obéit à l'autorité du basilia cachée en toi. Et je veux dire à quelqu'un qui me suit ce soir, le basilia de Dieu, le règne de Dieu tombe dans ta bouche, oh my God. Et je vois la puissance de Dieu qui va te visiter. Et à partir du temps qui arrive, quand tu parleras ce que tu diras, tu verras cela se manifester devant toi. Quand tu parleras, la chose se fera. C'est le basilia de Dieu qui lui a permis de créer le monde. Que la lumière soit et la lumière fût l'autorité de la parole. Je veux que tout ce que tu chasses soit chassé. Tout ce que tu déclares puisse avoir de l'autorité. Que ta parole puisse avoir de l'autorité. Que ta parole emmène toute prophétie dans ta vie à l'exhaustion immédiat. Dis-moi Amen et j'accélère. La puissance de Dieu est sur le point de te visiter. Et Dieu cache dans le Notre Père le plus fort des messages de la dernière phrase. A toi appartient le règne, la puissance et la gloire. Oui, à toi appartient le règne. Toi qui m'écoutes, le règne est pour toi à partir d'aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois venir à Dévention l'Aurore. Dévention l'Aurore n'est pas la plateforme de tout le monde. Dévention l'Aurore est la plateforme des champions. Dévention l'Aurore est la plateforme des champions. Des personnes qui expérimentent Dieu au jour au jour. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait pratiquement plus d'un mois que chaque jour, chaque nuit, plus de 104 témoignages, 220 témoignages viennent par jour. Ils sont obligés de trier, 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 trier. Même si aujourd'hui nous arrêtons de faire des témoignages, il y a des témoignages qui peuvent tenir sur toute l'année. Parce que Jésus se manifeste. En une seule nuit, il touche des personnes. Pourquoi ? Parce que le Basilia, le règne de Dieu nous a été communiqué. Et je ne veux plus qu'à partir de ce soir, la puissance de Dieu, le règne de Dieu, la gloire de Dieu te visite. Si tu me dis Amen chez toi, tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ma première question c'est celle-ci. Comment recevoir le règne de Dieu ? La première chose est quitter l'étape d'enfant et monter à l'étape de fils. Regardons l'histoire qui parle effectivement de Jésus et ses disciples. On voit que Jésus parle à ses disciples et il demande qui dites-vous que je suis. En un mot, je veux voir la révélation. Est-ce que vous me connaissez réellement ? Est-ce que vous me connaissez réellement ? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire ? D'autres disent Jérémie, d'autres disent Jean-Baptiste, d'autres disent un des prophètes. Mais il y a un parmi eux qui va dire que tu es le Christ. Et ce nom-là s'appelait Simon. Il s'appelait Simon cet homme. Et Dieu lui dit que ce n'est pas la chair ou le sang. En un mot, ce n'est pas par ta mentalité, par ton intelligence. Ce n'est pas parce que tu as eu des diplômes. Non, c'est parce que Dieu t'a révélé ces choses. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu vois ces choses, Jésus dit je te confie les clés. Il confie les clés à qui ? Pas à celui qu'il aime. Parce que le disciple que Jésus aimait, c'était l'apôtre Jean. Mais il donne les clés du royaume à qui ? À Pierre. Pourquoi ? Parce que Pierre a la révélation de qui il est. L'enfant n'a pas la révélation de son père. Mais le fils a la révélation de son père. Si tu en crois à l'étape d'enfant, le règne de Dieu ne pourra pas venir. Monte à l'étape de fils. C'est qui le fils ? Celui qui connaît la volonté de son père. Celui qui connaît son père, c'est qu'il aime et c'est qu'il n'aime pas. Celui qui marche selon la volonté de son père. Celui qui ne marche pas selon tout le monde, mais qui marche selon la volonté de son père. La Bible déclare qu'un jour, Dieu va venir vers Jérémie. Il va dire Jérémie, je veux t'envoyer car je te connais. Jérémie va dire Seigneur, je suis un enfant. Et je lui dis non, ne dis pas que tu es un enfant. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, quitte l'étape d'enfant. Va à l'étape de fils car Dieu veut faire quelque chose avec toi en 2020. En 2020, Dieu veut te confier le Basilia, le règne de Dieu, pour que tu puisses avoir de l'autorité. Oui, tu es le Christ. En même temps, tout le monde était à l'étape d'enfant. Personne ne connaissait la dimension de Jésus. Mais il y a un parmi qui connaît la dimension. Oui, quand tu es un fils, tu partages. Quand tu es un fils, tu penses aux autres. Quand tu es un fils, je vous ai expliqué, tu n'es plus enfant. L'enfant dit moi, moi, moi. Quand il se connaît, il ne cherche pas à voir qui peut être béni. Quand il se connaît, l'enfant est gourmand. L'enfant veut lui, le biberon seulement, pas lui seul. Non, 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 non. Mais lorsque tu montes à l'étape de fils, tu vois, est-ce que les autres, est-ce que les autres, et Dieu voit que tu deviens fils. La plupart du temps, on a comme l'impression que ceux qui partagent n'ont rien à faire. Ceux qui partagent, peut-être qu'eux, ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas peut-être un problème qu'ils veulent voir réglé. Ils ont des problèmes. Ils ont, je vous rassure, ils ont des situations compliquées. Mais ils ont compris la révélation de Dieu. Si je suis encore enfant, on ne peut me donner que des jouets. Mais si je monte à l'étape de fils, j'aurai le règne, le basilia de Dieu. Et quand tu as le basilia, tout ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. Quel est l'esprit qui t'attaque ? Le mari de nuit, la femme de nuit, quel est l'esprit qui t'attaque ? Le chômage, tu as les diplômes et tu ne travailles pas. Quel est l'esprit qui t'attaque ? A chaque fois que tu as un foyer, on t'abandonne. A chaque fois que tu fais des rencontres et que tu veux t'asseoir, fonder un foyer, on t'humilie. A chaque fois que tu veux aller de l'avant, tes amis te rabrouillent, le réger dans ta vie. Tu as besoin du basilia, une autorité, le règne de Dieu dans ta vie. Oui, il dit, Dieu le Christ, Dieu a plusieurs enfants, mais il cherche tes fils. La Bible dit à la naissance de Jésus, écoute-moi cette phrase, tu la récites souvent mais tu ne la comprends pas. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Donc un enfant est né, mais l'enfant, s'il ne devient pas fils, comment il peut s'occuper des choses de son père ? Lorsque tu es encore enfant, tu penses que tu es encore dans le temps, mais c'est dangereux. Lorsque tu es encore enfant, tu ne connais pas les rouages du combat spirituel, tu ne sais pas te battre. Donc quand tu es enfant, tu attends, tu pleures, tu te lamentes. Comment reconnaître un homme à l'étape d'enfant, une fille de Dieu à l'étape d'enfant ? Elle est toujours là à se plaindre, moi je ne comprends pas, moi je ne sais pas, moi je ne comprends pas, moi je ne sais même plus. Non, moi je ne sais pas pourquoi, à chaque fois en train de se plaindre, que des plaintes, des plaintes, des plaintes, des plaintes. À quand tu vas arrêter ces choses ? Quand est-ce que tu vas arrêter cela ? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être un bébé spirituel ? Le biberon doit s'arrêter. Il y a un temps où Dieu t'arrache le biberon. Et l'homme parle des fils. Qui sont les fils ? Ceux qui savent combattre. Qui sont les fils ? Ceux qui laissent le biberon. Et portent les gants du combat. Ceux qui sont aguerris au combat spirituel. Dieu veut que tu sois victorieuse. Mais on dit, tu auras la victoire. Est-ce que tu sais que c'est un message codé ? As-tu déjà vu quelqu'un qui a la victoire sans combattre ? Non, tu dois avoir le combat. Mais quand Jésus dit, tu seras plus que vainqueur. C'est un nouveau mot que nous, nous connaissons en tant qu'enfant de Dieu. On a appris vainqueur à l'école. Mais plus que vainqueur, on n'a pas appris. C'est Jésus qui nous a promis cela. Alors, c'est qui le vainqueur ? Et c'est qui le plus que vainqueur ? Le vainqueur, c'est celui qui peut avoir une voiture, une maison, qui peut réussir dans la vie. Mais le plus que vainqueur est celui qui réussit sa vie. Oui, il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Tu peux réussir dans la vie sans réussir ta vie. C'est quoi réussir dans la vie ? Avoir une voiture, avoir une maison, avoir des biens, avoir être chic. Ça, c'est réussir dans la vie. Mais tu peux réussir dans la vie sans réussir ta vie. Parce que pour réussir ta vie, il faut que celui qui a la vie soit en toi. Et celui qui a la vie, c'est Jésus Christ de Lazarete. Comment tu peux dire que tu as la vie ? Pourtant, tu n'as pas celui qui a la vie en toi. Lorsque Jésus Christ entre dans ta vie, en ce moment-là, on dit que tu as réussi ta vie. Parce qu'en un mot, tu as tout ce que celui qui réussit dans la vie a. Mais toi, tu as celui-là même qui est le dépositaire de la vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne t'inquiète même pas. Ce n'est pas le plus important de rien en premier. Ce n'est pas le plus important d'arriver en premier, camarade. Ce n'est pas le plus important de dire ma soeur a été bénie. La plupart du temps, pourquoi vous voyez les gens se plaignent ? Les enfants se plaignent parce qu'ils voient quelqu'un d'autre qui a ça. Regardez les quatre... Pardon. Regardez en fait ce que je peux appeler l'attitude d'un enfant. Lorsque l'enfant voit le vélo sur son voisin, il dit papa je veux un vélo. En fait, il n'a pas de destinée. En fait, l'enfant n'a pas de vision. Il n'a pas d'objectif. Il évolue en fonction des gens qui l'entourent. Vous allez voir comment on dit un enfant. Un enfant, c'est quelqu'un qui va voir que sa camarade vende des pagnes. Et ce n'est même pas si les pagnes vont avec son étoile. Elle aussi vende des pagnes. Finalement, elle tombe. Le diable attaque. Ce n'est pas le diable qui t'a attaqué. C'est parce que tu es encore un enfant. Un enfant copie. Un enfant copie les autres. Mais un fils, il cherche sa voix. Ce soir, est-ce que Dieu peut parler à des fils ? Est-ce que Dieu veut parler à des fils ? Des gens qui peuvent comprendre le combat spirituel. Alors le vainqueur, c'est celui qui monte sur le ring. Mais le plus que vainqueur, c'est celui que Christ récompense. Après lui-même, Christ, après avoir combattu. Christ a combattu pour nous. Et il nous a donné la victoire. La ceinture de victoire. La ceinture des champions nous est donnée. Alors c'est qui le plus que vainqueur ? Le plus que vainqueur, c'est celui qui porte la ceinture du vainqueur. Le vainqueur, c'est Christ. Et le plus que vainqueur, c'est toi. Il s'est fait malédiction. Pour que tu sois bénédiction. Il s'est fait célibat. Pour que tu sois mariage. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. C'est pourquoi il dit que le pauvre dise, je suis riche. Je veux dire à quelqu'un qui me suit ce soir. Toute onction diabolique qui a été lui donnée est brisée. Toute sorte de manipulation diabolique qui est venue sur ta vie est brisée. Dis, amène et reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il dit, comment recevoir le règne ? En quittant l'étape d'enfant et l'étape de fils. Et arriva à l'étape de fils. Maintenant, comment manifester le règne de Dieu ? Comment savoir que je suis en train de manifester le règne de Dieu ? Numéro 1, j'ai noté, changement d'identité. Quand tu as le règne de Dieu, les avantages, Dieu change son identité. Il dit, tu ne seras plus Simon, tu seras Pierre. En un mot, Simon signifie quoi ? Exaucé. Voyez un peu, béni. Mais, Pierre signifie un homme source de bénédiction. Parce qu'il dit, tu seras Pierre. Et si tu seras Pierre, je ferai quoi ? Je bâtirai mon église. Donc, en fait, tu ne seras pas Pierre seulement que pour toi, mais tu seras une Pierre pour les autres. Donc, c'est ce que je dis. Passer de l'étape d'enfant à l'étape de fils. Quand Dieu est sur le point de te bénir, quand Dieu parle de te bénir, il parle de changement d'identité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, du moins ce soir, ton identité va changer. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ceux qui sont connus de toi, ce ne sera plus la même chose. Ton Dieu va changer ton identité. Celui qui a agi pour Joseph agira pour toi. Celui qui a agi pour Anne agira pour toi. Celui qui a agi pour tes aïeux dans la parole de Dieu pour Esther. Elle qui s'appelait Adassa, qui signifie cachée. Et après, qui s'est appelée Esther, étoile. Oui, ce Dieu-là va se révéler aussi à toi. Tu passeras d'une étape A à une étape B. Écoute-moi très bien. Quand tu rentres dans la dimension du règne de Dieu, il y a un changement d'identité. Parce qu'il a dit, tu ne seras plus seulement exaucé, mais tu seras une source de bénédiction. Tu ne seras plus seulement béni, mais à partir de toi, tes gens seront bénis. Tu ne seras plus seulement prospère, mais à partir de toi, tes gens seront prospères. Une source de bénédiction. Oui, tu perds Simon. Mais le train est arrivé parce que Dieu veut que tu viennes le roc. La pierre, c'est le roc. Simon, c'est celui qui est béni. Mais combien ont été bénis et ont perdu la bénédiction? Combien ont eu le foyer et ont perdu le foyer? Combien ont eu un travail et ont perdu le travail? Combien de temps les personnes qui ont été bénies souvent sont tombées? Parce qu'ils se sont restés à l'étape de Simon. Mais que dit la Bible? La Bible dit que celui qui est un Christ est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur quoi? La pierre, le roc. Et la tempête a soufflé, mais la maison a résisté. Lorsque la tempête viendra, lorsque l'adversité se lèvera, Enfant de Besséca, enfant de Démence en l'aurore, Tu n'auras pas à craindre parce que la tempête n'aura pas raison de toi. Tu n'as pas battu seulement ta vie sur la révélation de Simon, Mais tu es passé de l'étape de Simon à l'étape de Pierre, le roc. C'est pourquoi les tempêtes n'auront pas raison de toi. La puissance de Dieu va te visiter. La Bible dit ceci, Et quand viendra la tempête, Ma maison résistera. Pourquoi? Parce que j'ai battu sur le rocher. Je suis passé de l'étape de Simon à l'étape de Pierre. Je suis passé de l'étape de Béni à la source de bénédiction. Je n'aurai pas peur même quand je regarde tout ce qui m'entoure. Je n'aurai pas peur quand je regarde la difficulté. Je n'aurai pas peur quand même mes comptes sont vides. Je n'aurai pas peur même quand quelqu'un à qui j'ai mis ma confiance m'a trahi. Je n'aurai pas peur quand l'école de mes enfants n'est pas payée. Parce que j'ai bâti sur le rocher. J'ai bâti sur le rocher Seigneur. Je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas promener de regard inquiet. Je serai tout le temps en joie. Et les gens me poseront la question, Mais qu'est-ce qui est la source de ta joie? Et je répondrai, J'ai bâti sur le rocher. Oh non, je ne suis pas Simon. Je ne suis pas de ces personnes qui sont juste bénies. Mais moi, je suis la source d'une bénédiction. A partir de moi, des nations sont bénies. A partir de moi, des hommes sont bénis. A partir de moi, des femmes sont bénies. Oh, je suis une source de bénédiction. Hallelujah. Je prie que tu deviennes une source de bénédiction. Je prie que tu deviennes ce roc dont Dieu parle. Que tu quittes l'état de Simon. Oh non, même si les gens veulent des voitures, des maisons. Oh, toi, cherche le rocher. Parce que le rocher n'est pas seulement aussi ce qui permet de résister aux tempêtes. Mais le rocher, c'est la stabilité. Oui, la stabilité. Même quand le vent vient, le rocher est stable. Le rocher, c'est la longévité. Les gens disent en francophonie, je vais vieillir comme des cailloux sur la terre. En aimant le rocher à la longévité. Tu ne mourras pas cette année 2020. Tu ne mourras pas cette année 2020. Quel que soit ce que les gens ont prévu. Comme une mort accidentelle. Une mort subite. Une mort démoniaque. Quelque chose comme un envoûtement. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Car tu as bâti ta vie, cette vie en Jésus. Sur le roc de Jésus-Christ de Nazareth. Et à toi que je parle, qui me suis. N'aie pas peur. Et tu sais, n'aie pas peur, c'est traduit par ne crains pas. Ne crains pas est écrit 365 fois dans la Bible. Alors que dans la Bible, dans l'année, il y a 365 jours. En aimant Dieu s'est arrangé à te donner un ne crains pas chaque jour. Donc chaque jour de l'année, Dieu te dit ne crains pas. Ne crains pas. Parce que cet enfant viendra. Ne crains pas. Parce que ce mariage se réalisera. Ne crains pas. Parce que tu ne seras pas le dernier de ta famille. Ne crains pas. Parce que tu ne t'es pas abandonné. Ne crains pas. Il arrive un temps où ceux qu'on appelait les derniers deviendront les premiers. Et ceux qu'on appelle les premiers deviendront les derniers. Le plus important, ce n'est pas qui arrive en premier. Le problème des enfants de Dieu. Ils ont une nuance entre dévancé et dépassé. Celui qui t'a dévancé ne t'a pas forcément dépassé frère. On peut te dévancé sans te dépasser. Je prophétise sur ta vie. A partir de ce soir, tu reprends la place qui te revient de toi. Oh, je prêche et je dis à quelqu'un. Ceux qui sont avant toi ne sont pas forcément plus grands que toi. Oh my God. Jean-Baptiste était avant Jésus. Mais il n'était pas plus grand que Jésus. Écoute-moi, les motards sont avant le président. Mais ils ne sont pas plus grands que le président. Qui font les bruits ? Les motards. Qui a des giromphards ? Les motards. Mais sur la voiture présidentielle, il n'y a pas de giromphards. Il n'y a rien du tout. Une voiture silencieuse. Elle est derrière. Mais c'est elle qui est la plus importante. Le VIP de ta famille, ça sera toi. La VIP de ta famille, ça sera toi. Oui, ne dis pas oh, je suis dernier. En quoi tu es dernier ? Non, ils t'ont dévancé. Parce que tu es roi. Tu es roi, my God. Laisse-moi te dire une chose. Dans un royaume, le roi ne sort jamais en premier. Ne sais-tu pas cela ? Renseigne-toi. Dans un royaume, les notables sortent d'abord. Ceux qui annoncent le roi sortent d'abord. Et après, le roi sort. Ceux qui te dévancent viennent annoncer ta gloire. Écoute-moi, j'ai un témoignage. Avant, j'empruntais le bus comme tout le monde. Avant que Dieu me donne une petite voiture. Et avant, il y a quelque chose qui m'a touché. Je vais témoigner de cela. Et j'étais à la gare sud. Pour ceux qui connaissent le plateau, c'est en Abidjan. Et j'étais là-bas pour attendre mon bus. Pour aller à Vridicité. Et lorsque j'étais là-bas, qu'est-ce que se passe-t-il? Je vais voir tout le monde courir. Ainsi que moi-même, pour monter dans le bus. Parce que c'est ici, c'est comme ça. Il faut courir pour avoir de la place. Et je vois quelqu'un qui boit sa canette de coca. Et qui prend son temps. Et j'étais tellement content de voir comment le bus allait se fermer chez lui. Parce que je me suis dit, mais toi, tu vas rester dernier. Parce que nous, on court et toi, tu veux marcher. Frère, j'étais attentif. Parce que je voulais voir qu'il allait vouloir monter et le bus allait fermer. Et puis, paf, qu'est-ce qui s'est passé? Le bus a commencé à refermer ses portes. Alors, je riais maintenant. Et il buvait toujours la canette. Je me suis dit, on va voir où tu vas passer. Et ce monsieur contourne le bus. Alors, j'ai commencé à rire de moi. Quand j'ai dit, c'est terminé. Il a compris que maintenant, quand les gens courent, il faut courir. Mais lui, il marchait. J'étais content. Parce que pour moi, j'avais couru. Et je ne pouvais pas accepter que quelqu'un qui marche, vienne et monte aussi. Mais grande fut ma surprise. Quand le bus a démarré. Je regarde et je vois que le monsieur qui marchait était le chauffeur. J'ai alors compris. Que les gens peuvent monter avant toi. Mais c'est toi qui as la clé qui démarre le bus. Il agira. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Mon Dieu le fera. Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501